Salut à tous, Servais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur une recette de cookies aux framboises fraîches, chocolat blanc, avec de la poudre d'amande. Vous allez voir, ça donne des cookies au top. Et avant de commencer la recette, j'en profite pour vous rappeler mon nouveau livre, Craquage 100% chocolat. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore eu entre les mains, à le feuilleter ou à le commander, tout simplement, et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si certains d'entre vous l'ont, laissez-moi un petit message, ça me fera plaisir. Voilà, Craquage 100% chocolat. Au niveau des ingrédients, chocolat blanc, beurre fondu ou margarine. Ici, j'ai du sucre blond, poudre d'amande, farine, avec ou sans gluten, fleur de sel, un oeuf, un peu de bicarbonate, des framboises fraîches et de la vanille. On va commencer par mettre le beurre. Alors, je l'ai mis 30 secondes au micro-ondes, comme ça, il est un peu fondu, un peu mou, ça me va bien. On va fouetter le beurre avec le sucre. Alors, pour le sucre, vous pouvez utiliser un substitut de sucre, un type érythriol ou quoi, sans calories. Ou alors, au contraire, jouer avec des sucres parfumés, comme le sucre de coco, le sucre de date ou le sucre d'érable, par exemple. Voilà, ça, c'est plutôt cool. On va casser un oeuf. Je vais mettre l'extrait de vanille tout de suite. Et ensuite, on va intégrer les ingrédients secs. Alors, un peu de fleur de sel, toujours, dans les cookies, c'est cool. Le bicarbonate, pour les garder bien moelleux. Et je vais prendre une spatule pour intégrer les ingrédients secs. Là, j'ai pris une farine avec des graines dedans. Ça va donner de la texture, un peu de croquant à mes cookies. Et également, la poudre d'amandes. Vous pouvez partir d'amandes entières que vous mixez au robot aussi. Et on mélange tranquillement. Yes ! Et dedans, on va pouvoir mettre nos toppings dedans. Donc, je vais ajouter les framboises fraîches et le chocolat blanc. Le chocolat blanc, je pars de pastilles de chocolat blanc aujourd'hui. Donc, je vais les couper en morceaux. Je veux des bons morceaux. On appelle ça des chunks, des gros morceaux. Je vais en garder quelques-uns juste pour mettre sur mes cookies avant de les enfourner. Le reste, ça part dans la pâte. On va mettre aussi les framboises. Alors, attention, les framboises. On va être délicat pour ne pas trop les écraser. Mais ce n'est pas grave si on les écrase un petit peu. C'est sympa de mettre des fruits dans les cookies aussi. Parfait ! Avec le petit côté acidulé, ça va casser le côté sucré. OK ! Allez, on prépare une plaque. Cuière à glace. Préparation à cookies. Et on y va ! Super ! Et comme je vous disais, je viens coller un petit peu de chocolat blanc dessus. Alors, comme en général, les cookies avec de la poudre d'amandes dedans, s'étalent moins bien que les autres. Je vais par précaution les aplatir un tout petit peu. C'est parti pour 10 minutes de cuisson à 180 degrés. Regardez-moi ces petites beautés là ! Voilà, super ! On a nos cookies qui sont cuits. On les laisse refroidir. Vous savez, les cookies, c'est toujours pareil. Quand ils sortent du four, ils sont mous. Vous voyez là, ils sont un peu mous. Et dans une minute, je pourrais carrément les manipuler. Ça croustille autour. On a le petit côté acidulé des framboises. Franchement, je kiffe. J'adore ! Faites-moi confiance avec cette recette. Vous allez vous régaler. J'espère que vous referez la recette des cookies chocolat blanc, amandes et framboises à la maison. Vous pouvez les faire aussi avec des myrtilles fraîches, par exemple, ou des mûres. Si vous n'avez pas de framboises fraîches à portée de main, n'hésitez pas à utiliser de la confiture de framboises, tout simplement. Ou alors des framboises surgelées. Ça fonctionne aussi. Merci à tous d'avoir suivi cette recette. Je compte sur vous pour me laisser un petit message, un pouce si vous avez aimé la vidéo, partagez à vos amis et surtout abonnez-vous à Hervé Cuisine si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Ciao !